Coucou tout le monde, et bien nous voici pour un nouveau sujet de vidéo alors c'est un sujet qui une fois de plus me parle, forcément je ne vais pas parler de sujets qui ne me parlent pas donc c'est le sujet de la relation à distance donc quand je parle relation à distance, je parle relation amoureuse bien sûr à distance pourquoi ça me parle ? Parce que dans ma vie j'ai vécu 3 relations à distance la première c'était avec un militaire qui était logé sur Belfort donc moi j'étais déjà à Reims la deuxième c'était avec un étudiant, enfin il était étudiant à l'époque dans une école supérieure donc son école était située en région parisienne mais lui était originaire de la région bordelaise et la troisième c'était une personne qui vivait sur Paris et moi pareil j'étais à Reims pourquoi parler des relations à distance ? Parce que je trouve que c'est un sujet qui est un peu vaste et qui est en même temps d'actualité parce qu'on est une génération 2.0 et c'est aussi je pense grâce à toutes ces méthodes, grâce à tous ces moyens on va dire technologiques que l'on peut aujourd'hui entretenir ce type de relation je pense que les relations à distance sont vraiment des relations plus difficiles que les autres pour autant je ne suis pas certaine qu'elles soient moins importantes ou moins fortes tout simplement je sais par expérience que ça reste une relation amoureuse un petit peu particulière parce qu'on est dans... sans arrêt dans la... alors ça c'est bien entendu mon expérience qui parle mon opinion sur la chose et ma façon de voir les choses parce que je pense que c'est vraiment propre à chacun et propre aux aspirations de chacun moi dans ces relations j'avais toujours une part de frustration, de manque et j'étais toujours plus ou moins heureuse parce qu'il faut toujours se... comment dire... se contenter de... de choses virtuelles je m'explique quand on est en relation de couple à distance c'est vrai que on peut pas quand on rentre du travail retrouver la personne avec qui l'on vit ou lui raconter aussi facilement sa journée ou avoir sa présence et ne serait-ce que... enfin peut-être pas raconter la journée parce que ça on peut appeler et raconter sa vie mais disons que moi il me manquait cette présence physique qu'on a du mal à avoir forcément quand la personne est à 200 km alors la relation à distance j'ai trouvé ça assez difficile dans le sens où on a du mal parfois à savoir où on en est dans cette relation parce qu'elle est basée la plupart du temps sur des contacts qui sont virtuels donc on se met à avoir des habitudes virtuelles le petit message du matin de bonjour le petit message du soir, l'appel du soir, etc. et je pense aussi qu'il faut bien 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 s'accrocher sur la notion de confiance qu'on peut avoir bah... envers l'autre parce que comme la personne n'est pas à côté de soi c'est plus difficile, on peut vite plus... enfin on peut plus se faire de film on peut plus se dire mais est-ce que c'est vrai pourquoi il répond pas à mon SMS ? moi aujourd'hui dans la relation que je vis actuellement si j'envoie un message et que j'ai pas la réponse dans les deux heures qui suivent je vais pas en fait faire un scandale ou avoir peur en fait parce que je sais que quoi qu'il arrive je retrouverai mon compagnon le soir même mais avec une relation à distance c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut vite avoir peur, on peut vite... on a pas d'emprise en tout cas sur ce qui se passe dans la vie de l'autre et me concernant ça me faisait complètement flipper en fait et j'avais l'impression de pas avancer j'avais l'impression d'être complètement marginale et j'avais même l'impression que ma relation elle devenait virtuelle au fur et à mesure du temps parce que bah ouais j'avais l'impression de jamais être complètement incomplet alors il y a aussi quelques avantages dans cette relation les avantages c'est que concrètement là sans ça qui dit manque dit retrouvaille qui dit retrouvaille dit plaisir et c'est vrai que quand on retrouve la personne c'est juste génial c'est toujours... ça c'est quelque chose qui manque à la relation dite classique c'est que quand vous retrouvez la personne bah vous êtes juste super content vous avez l'impression de la redécouvrir, de retomber amoureux alors que quand vous vivez avec la personne bah c'est pas la même chose, la personne vous la côtoyez tous les jours donc forcément elle vous manque pas et ouais je pense que c'est important d'avoir cette sensation de manque dans le couple et c'est quelque chose qu'on a le plus du mal à avoir quand on vit avec la personne alors les relations virtuelles forcément c'est de plus en plus valable surtout que maintenant parfois on travaille à je sais pas combien de kilomètres de son domicile donc il se peut qu'on doit découcher si on a une activité professionnelle qui demande à ce qu'on soit... à ce qu'on parte en déplacement ou des choses comme ça moi je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je ne supporterais plus déjà à l'époque c'est quelque chose que je supportais très difficilement je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément d'attention j'ai vraiment vraiment besoin de sentir que la personne est là pour moi et avec mes relations à distance même si les hommes en question pouvaient avoir l'impression d'être là pour moi bah ça ne me suffisait pas parce que quand j'avais besoin de parler d'un problème il y avait toujours la... comment dire... la barrière du téléphone ou voilà c'était toujours au téléphone que je racontais ça et j'avais parfois envie d'en parler en face ou quand je rentrais chez moi le soir j'avais envie de retrouver la personne et puis elle n'était jamais là et quand il partait le dimanche j'étais extrêmement malheureuse donc c'était quelque chose qui ne me convenait pas pour tous ces éléments et puis je devenais complètement parano et puis je trouve en tout cas que les relations à distance on peut très très facilement se disputer c'est souvent comme ça d'ailleurs il n'y a pas qu'en amour quand on ne voit plus une personne et que la personne nous manque je ne sais pas pourquoi il se produit cet événement où il y a beaucoup de colère et d'un seul coup on s'embrouille pour rien on en veut à l'autre et la relation amoureuse c'était un peu ça c'est à dire que après c'était conflit sur conflit parce qu'en gros tu n'es pas là et puis les reproches et puis voilà c'est quelque chose qui vraiment ne m'allait pas et puis je trouve ça très difficile si jamais ça dure dans le temps de se projeter dans le couple et de faire des projets quand on n'habite pas ensemble quand on n'a pas su quand on ne sait pas ce qu'on vaut ensemble parce qu'on peut très bien je pense s'entendre à merveille et en se voyant je ne sais pas mettons tous les week-ends et vivre ensemble et se dire ouais mais non en fait non parce qu'on ne connait pas vraiment la personne et qu'on se dit mais merde ces habitudes tout ça je ne l'avais pas vu et ça ça ne me plaît pas et ça ça ne me plaît pas il y a aussi cette impression que j'avais de ne pas tout à fait connaître la personne et justement en parlant de conflit quand on est à distance c'est très difficile à gérer les conflits parce que si jamais ils se lancent je ne sais pas par exemple via des SMS ça s'envenime tellement vite parce que encore une fois on est dans le virtuel et que parfois les mots dépensent les pensées et qui plus est il y a énormément de mauvaises interprétations et puis il y a pas mal de jalousie moi je sais que par exemple quand je sortais je n'étais pas bien à l'aise parce que je prévenais donc en l'occurrence mon compagnon de l'époque en disant bah tiens je sors tel jour mais je sais qu'il y avait un manque de confiance il y avait une frustration de ne pas être là de ne pas partager ce moment avec moi il y avait un problème en se disant bah elle profite quand même alors que je ne suis pas là enfin ça amène je pense beaucoup de jalousie beaucoup de manque de confiance et c'est pas du tout évident à gérer parce que toi c'est pareil quand tu sors t'as envie de partager ces moments là avec ton copain et il est pas là et tu lui en veux enfin voilà en tout cas je pense que pour moi c'était vraiment vraiment pas le truc qui me correspondait ne serait-ce que par rapport à mon caractère je suis très très virulente quand je suis en colère et c'est comme ça que beaucoup de messages beaucoup d'appels sont partis en cacahuètes enfin ça partait vraiment très très loin d'une broutille d'un SMS où on me répondait pas assez rapidement ou d'un point mal placé dans un SMS d'un détail insignifiant sur lequel je rebondissais sur lequel je prenais la tête parce que je pense quelque part j'avais peur parce que c'est une relation que je ne contrôlais pas et c'est un peu le souci de la distance et puis d'un point de vue familial c'est aussi très très compliqué quand il y a de la distance parce que nos parents comprennent pas forcément ces relations parce qu'ils sont pas du tout génération 2.0 et puis parce que pour eux les relations de couple c'est quelque chose qui se construit dans le réel et que ces relations sont aussi basées sur quelque chose de virtuel même si ça peut être très très fort au niveau des sentiments et les parents comprennent pas forcément et comprennent pas forcément que la personne puisse pas être complètement disponible pour toi parce que forcément s'il se passe des choses dans ta vie et que ton compagnon il est à 200 km ben il peut pas forcément être là pour toi quand t'en as besoin et ça ça fait plutôt je pense flipper les parents de se dire ouais mais ok mais il est loin et puis ouais encore une fois une notion de confiance ben qu'est-ce qu'il fait on sait jamais quoi et bien que les personnes puissent être complètement correctes vous me direz on peut très bien habiter dans la même maison et tromper l'autre c'est pas ça j'explique juste pourquoi les relations à distance n'étaient pas faites pour moi il y avait ça et puis il y avait l'expectative c'est à dire que tu te vois le week-end et puis mais tu construis pas grand chose moi à un moment donné moi je suis quelqu'un qui a besoin de me poser qui aspire à la stabilité qui aspire à quelque chose de très de très simple de très classique de très posé et quand j'ai quelqu'un dans ma vie qui est à 200 km qui partage pas tout mon quotidien j'ai beaucoup de mal à me dire j'angoisse parce que je me dis mais attends on va où comme ça quand est-ce qu'on va vivre ensemble et puis c'est pareil c'est toujours les mêmes questions qui va rejoindre l'autre parce qu'à un moment arrive aussi ce fameux moment où il y en a un qui doit forcément se sacrifier et sacrifier sa vie pour l'autre parce qu'il y en a un qui va rester et l'autre qui part et qui quitte tout c'est toujours un sacrifice pour l'un ou pour l'autre et ce moment là tu te demandes quand est-ce qu'il va arriver tu te demandes si tu veux vraiment ou si tu peux si t'es capable de faire ce sacrifice alors techniquement si t'es amoureux tu le fais mais derrière il y a plein de facteurs il y a les facteurs professionnels il y a les facteurs familiaux où tu te dis mais attends je vais tout quitter pourquoi est-ce que c'est pas lui qui vient enfin voilà il y a tout cette espèce de boucle infernale autour de cette relation à distance et puis voilà il y a cette espèce de colère qui était là en moi parce que voilà j'étais simplement une femme frustrée dans le sens où j'ai aimé cette personne et puis je pouvais pas partager autant de choses que je voulais avec cette personne qui certes de son côté faisait peut-être le maximum pour être présent mais moi la présence c'est pas m'envoyer un message le matin en me disant coucou comment tu vas je t'aime non pour moi la présence c'est la présence c'est quelque chose de vrai c'est quelque chose de ici présent là quoi et voilà dans les relations à distance chacun verra midi à sa porte je suis persuadée qu'il y a des gens qui se plaisent dans ces relations là puisqu'il n'a jamais été obligatoire de je sais pas de vivre ensemble enfin il y a plein de couples connus entre guillemets qui vivent pas ensemble et qui sont malgré ça ensemble mais je pense que ça peut fonctionner pour certaines personnes je pense que vraiment chacun voit midi à sa porte on peut je pense être en couple et se satisfaire d'être justement de ne pas être dans la monotonie dans le quotidien on va dire dans la routine des couples classiques de se voir tous les matins de se voir tous les soirs de manger ensemble de devenir un peu colocataire et c'est peut-être ce qui apporte le piquant justement de cette relation quelque part mais pour moi c'était pas du tout ce qu'il me fallait pour moi c'était pas une relation saine c'était pas une relation qui me fallait rien que pour parce que j'étais pas faite pour ça tout simplement mais je ne néglige pas du tout les personnes qui peuvent se satisfaire de ce type de relation il n'y a pas vraiment de comment dire il n'y a pas de science exacte au niveau de ça enfin je veux dire il n'y a pas de normes on ne sait pas comment on doit mener sa vie amoureuse c'est vrai que c'est classique on rencontre quelqu'un on vit avec on se marie on fait des gosses etc c'est un peu le truc classique mais on peut aussi se satisfaire d'être en dehors de ça et et y trouver voilà y trouver pleinement son bonheur je pense que c'est l'équilibre qu'on doit trouver là-dedans moi j'étais pas équilibrée dans ce type de relation mais je pense que ça peut être le cas pour certaines personnes ça peut être le cas peut-être de toi qui est en train de me regarder j'en sais rien mais je reste quand même certaine que ça reste beaucoup plus compliqué peut-être plus passionné parce que c'est vrai ce sont des relations sur lesquelles on peut pas y a énormément de passion y a pas de lassitude y a pas de monotonie on organise tout quand on se voit on organise des trucs sympas on fait des trucs qu'on fait pas forcément quand on vit en couple on s'organise un petit week-end en amoureux on essaie toujours justement y a pas de y a pas de routine en fait dans ces relations mais il faut vraiment vraiment je pense soit être vraiment quelqu'un de soit une femme ou un homme accompli tout seul et qui a besoin de sa liberté et qui voilà et avoir un compagnon ou une copine qui accepte cette liberté qui a besoin de la même chose de son côté à ce moment là peut-être que tu peux avancer chacun de ton côté mais moi je me demande après qu'est-ce qui se passe comment t'avances enfin je sais pas je suis persuadée qu'on peut fortement s'aimer dans une relation à distance pour l'avoir vécu je suis sûre et certaine que c'est très fort mais je me dis après quand tu veux évoluer quand tu veux avancer comment tu fais quoi et c'est possible bien sûr de changer et dans ce cas là chacun s'organise à sa façon etc mais voilà c'était juste mon expérience là-dessus je crois à ces relations parce qu'on peut très bien même je suis certaine tomber amoureux d'une personne j'en ai fait les frais entre guillemets sans l'avoir vu mais ça peut être aussi dangereux parce qu'on peut idéaliser cette personne on peut imaginer à travers sa façon d'écrire à travers ses mots que c'est une personne parfaite l'idéaliser un petit peu parfaite pour nous-mêmes pas parfaite dans le sens c'est le prince charmant ça ça n'existe pas mais le problème de ses relations à distance justement ou justement encore pire quand on a connu cette relation à distance à travers un réseau à travers un site de rencontre par exemple ça fera l'objet d'une autre vidéo c'est compliqué parce que tu idéalises forcément la personne et parce que la personne elle va donner forcément en t'écrivant via les réseaux sociaux le meilleur d'elle-même elle va pas te dire je sais pas moi que quand elle se brosse les dents elle ferme jamais bien le capuchon du dentifrice des petits détails qui t'agacent et ouais je me dis au début forcément on idéalise toujours cette relation et puis après on apprend à découvrir la personne et ça nous plaît ou pas et puis quand ça nous plaît après se pose le problème de la distance donc soit on l'accepte soit on l'accepte pas mais c'est vrai que généralement quand on est vraiment attaché à cette personne là on va l'accepter on va le tenter et moi je l'ai tenté à trois reprises à trois reprises ça a été une catastrophe pas que pour ça mais je sais que je suis pas du tout faite pour ça moi je veux pouvoir compter sur mon mec je veux rentrer qu'il soit là je veux lui raconter plein de choses je veux qu'il me raconte ses trucs je veux me coucher tous les soirs avec lui voilà je suis quelqu'un de très exclusive et du coup tu me dirais on peut être exclusif à distance mais en tout cas j'ai besoin de cette présence physique sans arrêt en fait et de la disponibilité forcément que l'on peut avoir parce que quand la relation devient virtuelle au début je pense qu'il y a de moi en tout cas enfin je suis certaine il y a des vrais sentiments et tout mais au bout d'un moment tu te poses peut-être la question à te dire mais c'est quoi notre relation enfin c'est que virtuel on se voit jamais enfin ça peut être très compliqué tout comme ça peut être extrêmement fort en même temps parce que je vous dis il y a la notion il y a le côté très passionné il y a le côté un petit peu toujours un peu nouveau toujours un petit peu c'est un peu un amant c'est un peu quelqu'un qu'on retrouve qui nous a manqué il y a un côté très excitant là-dedans mais voilà quand moi vu la façon dont je veux concrétiser des choses dans mon quotidien et comment j'aspire à la stabilité aux normes entre guillemets amoureuses ben ça me convenait juste pas et cette vidéo c'était surtout pour dire voilà pour donner partager avec vous mon expérience vous dire que concrètement je pense que j'ai été une bonne parano une bonne jalouse en étant en couple parce que forcément quand l'autre il est pas à côté de toi ben tu le contrôles pas tu sais pas ce qu'il fait donc tu te poses 500 000 questions et puis je vous dis les disputes elles sont très très virulentes en règle générale et cette vidéo c'était pour partager ça avec vous vous donner mon expérience et vous dire qu'en fait je pense qu'il n'y a pas vraiment de normes dans sa relation je pense que ça exige je pense que c'est possible j'ai aussi conscience que c'est très difficile et que c'est plus difficile qu'une relation dite classique mais c'est aussi fort d'un point de vue sentimental et ça existe et voilà après chacun mène je pense sa relation amoureuse comme il l'entend et comme ça le rend heureux en fait il y a des gens qui sont certainement bien sans se voir ou peu et il y a des personnes qui sont malheureuses parce qu'elles se voient trop donc en fait il n'y a pas vraiment de normes il n'y a pas vraiment de normes je pense mais donc les relations à distance moi j'aurais tendance à dire que je peux y croire mais il faut vraiment considérer enfin je pense vraiment vraiment prendre soin de soi là dedans et pas s'oublier et vraiment faire attention à ce que nous on veut et de ce qu'on aime parce que sinon finalement ça va pas et peut-être que c'est peut-être un bon tremplin dans une relation de couple je sais pas on va faire ça quelques temps et puis d'un seul coup décider d'être ensemble pour pas justement tout gâcher et se perdre bêtement enfin voilà je sais pas donc voilà ma petite opinion sur les relations à distance je suis sûre que vous avez plein de trucs à me raconter plein d'anecdotes vous avez peut-être une relation enfin vous êtes peut-être en train de vivre pleinement une relation à distance je suis sûre que c'est fort difficile mais fort et je vous souhaite plein de courage là-dessus et je suis même sûre que ça peut fonctionner quand il y a vraiment beaucoup beaucoup d'amour enfin je fais partie de ces bisounours qui sont persuadés qu'avec beaucoup beaucoup d'amour il y a plein de choses qui peuvent passer mais je fais aussi partie de ces personnes qui sont persuadées que ces relations à distance sont des tremplins mais qu'on peut pas je pense rester comme ça je sais pas tu peux pas rester 10 ans avec une personne à distance si par exemple tu veux un enfant avec cette personne tu vas tu es obligé de vivre avec elle enfin voilà voilà ma petite réflexion là-dessus je vous invite à réagir comme d'habitude et puis pour ma part je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao